La gagnante de la dernière saison de Danse avec les Stars, Natacha Saint-Pierre, a surpris ses 193 000 abonnés sur Instagram en postant ce lundi 3 juin une courte vidéo en story dans laquelle elle apparaît brune. Depuis sa victoire à Danse avec les Stars, en dehors d'une prestation critiquée comme porte-parole de la France à l'Eurovision, tout semble sourire à Natacha Saint-Pierre. Elle-même reconnaît que son public s'est élargi après sa participation à l'émission de TF1. Sur Instagram, la chanteuse de Tu trouvera à 193 000 abonnés. Ces derniers ont été surpris de la découvrir brune dans une story postée ce lundi 3 juin. Je fais quoi avec cette perruque ? Tu crois que je danse un tango ? Lance la rousse dans la vidéo tournée dans une loge. Parce que la dernière fois que Jay eut une perruque, Jay dansait un tango, a précisé celle qui avait cartonné dans cette danse dans D.A.L.S. Elle incarnait Morticia Adams dans cette performance qu'elle avait réitérée avec Anthony Colette le soir de la finale. Cette fois-ci, il ne s'agit pas du même personnage pour celle que Lon retrouvera cet été dans Fort Boyard. Comment s'appelle-t-elle ? a demandé Natacha Saint-Pierre à ses fans. Ces derniers pouvaient voter entre Charlotte ou Ludivine. Selon PurMedia qui a révélé la participation de la chanteuse de 43 ans à un épisode de Camping Paradis intitulé « Fiançailles au paradis », il s'agirait de Charlotte. Le tournage de la série de Laurent Ournac avec la canadienne devrait durer 4 semaines. Son personnage, Charlotte, est une mère célibataire qui retrouve sa meilleure amie de fac Lisa, incarnée par Caroline Lemoyne. Le chéri de cette dernière est l'Oum de C. par exemple. Bref, du grand camping paradis. Natacha Saint-Pierre, Kinvey, Alex Good. Festival de stars au Camping Paradis D'après PurMedia, Natacha Saint-Pierre ne sera pas la seule guest de la nouvelle salve d'épisodes de Camping Paradis actuellement en cours de tournage. Le chanteur Kinvey, l'animateur Alex Good, l'acteur Xavier Deluc et les comédiennes Natacha Amal, Héloïse Martin et Joy Esther sont attendus au casting de la série de Laurent Ournac. « On accueille aussi beaucoup de gays, ce qui amène aussi une fraîcheur à chaque épisode », avait confié en 2021 à Gala celui qui n'a vraiment pas la sensation de s'ennuyer. Sous-titrage Société Radio-Canada